Bonjour, aujourd'hui, et pour continuer à apprendre quelques notions de voile, nous allons préparer le phoque sur un bateau. Ceci se fait généralement au port, et donc, d'abord, il va falloir le sortir. En général, les phoques sont mis dans des coffres situés à l'arrière du bateau, et sont entreposés avec des sacs. Voilà par exemple un génois que l'on peut sortir délicatement du coffre, et après, bien penser à refermer le coffre. Le génois s'installe, comme vous le verrez plus tard, avec un point qu'il maintient sur le pont, un point de drisse afin de l'envoyer en tête de main, et aussi un point d'écoute afin de régler la voile. Nous voilà donc à l'avant du bateau, et nous allons installer le génois. D'abord, il va falloir penser à le sortir de son sac. Le génois est en général plié. Il va sortir donc délicatement, et reconnaître tout de suite quelles sont les parties importantes de la voile. Nous avons donc ici le point qui va se mettre au niveau du pont du bateau, qu'on va appeler le point d'amur. Donc, en général, il y a des systèmes de fixation tels que les manies, afin de pouvoir préparer la voile, et de la fixer à l'avant du bateau, à l'endroit adéquat. De cette manière, la voile est fixée au bateau, elle pourra donc ainsi ne pas tomber à l'eau. Après, il faudra bien penser à dérouler la voile, bien sûr vers l'arrière, puisqu'elle va être reprise de l'arrière. Et après, on va pouvoir préparer petit à petit les crochets que l'on va pouvoir mettre sur l'été. Ceci permettra de fixer le gain d'en de la voile, c'est-à-dire la partie fixe, sur l'été. Nous avons donc, en fonction de la taille de la voile, un certain nombre de crochets. Sur d'autres voiles d'avant, il existe des étés creux avec des ralingues, mais nous n'avons pas ce modèle sur le bateau. Une fois que toute la partie de la voile est installée, nous allons pouvoir mettre le point de drisse. Comme nous l'avons vu dans un de nos cours, la drisse est un bout qui permet d'envoyer la voile vers le haut. En général, ce bout est accroché au niveau du mât. Il faut donc défaire le mousqueton. Regardez qu'il n'y a pas de tour en haut. Bien penser à lâcher ce bout au niveau des taquets et des coinceurs, et passer le mousqueton dans l'œillet. Bien vérifier que c'est fixé. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre le point d'écoute. Le point d'écoute est le troisième point de la voile, celui qui est libre, et qui permettra de régler cette voile en fonction des allures. En général, vous aurez besoin soit de faire un noue de chaise, soit d'installer, comme pour le point d'amur, une manille. La manille est donc ouverte. On la met sur le point. On ferme. Et nous avons donc un génois préparé. Malheureusement. Je ne sais pas ... ...